Musique ... Elle est toute mignonne, la petite Émilie, dans son costume du Moyen-Âge. Elle est souriante, insouciante, comme une enfant de 9 ans. Il y a bien cette rhinopharyngite qui l'a affaiblie quelques jours, mais c'est presque terminé. Sa maman l'a emmenée chez le médecin, on lui a prescrit un antibiotique efficace, de la Josacine 500, une dose de grand. Émilie est heureuse, ses parents lui ont permis de passer le week-end avec son copain d'école, Jérôme Tocqueville. Lui aussi est déguisé, car ce 11 juin 1994, Gruchet-le-Vallas, un petit village du pays de Coe en Normandie, organise une fête médiévale. Il est 20h15, le banquet va bientôt débuter. Jérôme Tocqueville, Sylvie et Jean-Michel, ses parents, et Émilie Tanné, passent le pas vers le garage. Il ne faut pas tarder. Mais là, Émilie s'écroule. Ses membres sont pris de soubresauts, les traits de son visage se crispent, l'enfant semble souffrir le martyr. Puis tout son corps se détend. Émilie a perdu connaissance, on la transporte d'urgence vers un hôpital du Havre. Mais la fillette ne se réveillera jamais. Son décès est constaté à 22h30. Comment une petite fille de 9 ans a-t-elle pu perdre la vie de façon si foudroyante ? Les enquêteurs envisagent une douzaine de pistes. Vous imaginez bien que ça fait 10 ou 12 micro-enquêtes. Donc nous avançons un petit peu dans chaque direction, selon le principe de l'entonnoir. Nous sommes en train d'essayer de le remplir, c'est notre rôle. Et puis lorsqu'il faudra ouvrir le bas de l'entonnoir, lorsque nous pourrons le faire, nous le ferons. Pour l'instant, c'est un instant prématuré. Les tannées, les parents d'Émilie, pensent bien sûr en priorité à un accident domestique arrivée dans la maison des Tocqueville, chez qui elle passe le week-end. Mais très vite, on découvre que la josacine, dont la petite a avalé une cuillerée quelques minutes avant de s'écrouler, est bizarre. Elle est d'un brin étrange, sa texture est grumeleuse et elle dégage de forts relents d'ammoniaque. Après analyse, on apprend qu'elle a été contaminée avec un poison violent, du cyanure. On pense alors à un problème dans la chaîne de fabrication de la josacine. On pense aussi à un acte volontaire des parents tannés, des Tocquevilles, d'amis ou d'ennemis de l'une ou l'autre des deux familles. Mais un autre personnage est suspecté. L'amant de Sylvie Tocqueville, Jean-Marc Desperrois, un notable local. L'affaire fait les choux gras de la presse. En août 1994, quand on apprend l'implication d'un notable, tout le monde tombe sur le gruchet de Valas, s'installe là et la meute est là, aux aguets, pour choper le notable, sa famille. Et la chute d'un homme localement entrepreneur, politique. En quelques semaines, une thèse émerge. Et si, voulant se débarrasser du mari gênant, Jean-Marc Desperrois avait contaminé le flacon de josacine, qu'il croyait être destiné à son rival, alors malade. Jean-Michel Tocqueville, l'époux infortuné, finit par s'en convaincre. Les enquêteurs ont toujours dit que c'était moi qui avais été visé, presque, depuis fin juin, étant donné que j'avais un traitement d'antibiotiques à cette période. Au fil des mois, la thèse prospère. Une thèse qui unit le poison, la passion criminelle, la méprise coupable, l'ambition politique et professionnelle. L'injustice de ce crime est telle qu'elle fait de ce fait d'hiver une affaire exceptionnelle, unique dans les annales judiciaires. Une affaire monstrueuse, si monstrueuse qu'on a du mal à y croire. Le meurtre d'un enfant, c'est quand même à peu près le crime le pire, dans l'échelle des crimes. Bon, quand on est accusé de ça et qu'on l'a fait et qu'on le reconnaît, mais là, en l'occurrence, voilà un homme qui dit que c'est pas lui, c'est l'enfer judiciaire pour lui. Mais pour les parents de la petite victime, les doutes ne sont plus permis. S'il y avait eu le moindre élément dans ce dossier qui nous aurait dit que Jean-Marc Desperrois était innocent, ben croyez-moi qu'on l'aurait soulevé. Nous, les parents d'Émilie, ce qu'on veut pas, c'est un criminel. On veut le criminel d'Émilie. Jean-Marc Desperrois est un manipulateur. C'est quelqu'un qui, depuis des années, s'efforce de faire croire qu'il est innocent. Or, nous savons pertinemment qu'il est coupable. Effectivement, il est dangereux. Et les gens qui sont autour de lui, je sais que ça va pas encore leur plaire, ils sont tout aussi dangereux que lui. C'est qu'ils sont nombreux à s'être groupés autour de Jean-Marc Desperrois. Au point qu'à Gruchet-Levalas, deux clans s'affrontent. Les protanés, peu nombreux et volontairement discrets. Et les pros Desperrois, prêts à en découdre. On va tout faire pour amener la preuve que Jean-Marc n'est pas coupable. C'est pas lui. Leurs efforts n'ont pas porté les fruits espérés. Jean-Marc Desperrois a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il est ressorti des geôles de l'Etat en 2006, après 12 ans passés derrière les barreaux. Mais même libre, il est officiellement coupable, malgré les indignations de ses avocats. Je considère, quel que soit le respect que je dois à la chose de juger, que la condamnation de Jean-Marc Desperrois a été une erreur. Si elles n'ont pas trouvé d'écho auprès des magistrats, ces affirmations ont tout de même réussi à convaincre l'opinion publique. C'est comment ça fonctionne l'opinion publique. C'est-à-dire que ça part d'une rumeur, d'un élément. Et puis vous allez au café du commerce, tout le monde a son avis sur tout. Et bien dans cette affaire, pour moi, c'est la même chose. Seules les personnes qui ont assisté au procès de A à Z, à mon avis, peuvent se forger une intime conviction. Les jurés, eux, n'ont eu visiblement aucun doute. En reprenant dans le détail le dossier de Desperrois, on peut sûrement comprendre pourquoi. On peut aussi mieux saisir à quel point cette affaire empoisonne, hier comme aujourd'hui, tout le pays cauchois. A mi-chemin entre Rouen et Le Havre, Gruchet-le-Valas compte 2500 habitants. Pour définir les gens du coin, on dit souvent qu'ils sont taiseux. Arracher une confidence d'un cauchois est un exploit. On sait pourtant souvent ce qu'il se passe dans les familles. On ne parle pas, mais on s'épille parfois. On voit bien par exemple que ça ne va pas fort chez les Desperrois. Le couple Desperrois est finalement batté de l'aile. Je crois même que Madame Desperrois était partie plusieurs semaines du domicile conjugal. Effectivement, Anne-Marie Desperrois est rentrée chez sa mère au premier jour de l'année 94. Elle avait découvert dans le portefeuille de son mari des tickets de carte bancaire laissant supposer des achats de parfums ou de chocolat dont elle n'avait pas vu la couleur. Jean-Marc aurait-il une ou plusieurs maîtresses ? Mais bonne épouse, bonne mère de famille, Anne-Marie Desperrois a repris le chemin de la maison au bout de trois mois. Jean-Marc Desperrois, lui, n'y est pas souvent à la maison. Jean-Marc Desperrois travaillait beaucoup. Il était élu, il était deuxième adjoint au maire de Bruxelles-Valas. Du coup, il n'avait pas beaucoup de temps chez lui. Si bien que même Anne-Marie Desperrois l'a dit, elle avait l'impression d'être un peu un meuble chez elle. Il n'est encore que conseiller municipal chargé de l'urbanisme inscrit au CNI, le très conservateur centre national des indépendants. Son entreprise n'en est qu'à ses balbutiements. Elle fait dans l'imagerie thermique industrielle et n'a que deux salariés. Elle loue des locaux dans une annexe de la mairie, bien pratique pour assurer les permanences et pour faire à l'occasion un coucou à la secrétaire municipale, une bonne amie. La secrétaire a épousé un ancien employé des pompes funèbres, Jean-Michel Tocqueville. Ce grand gaillard a réussi sa reconversion. Il travaille maintenant dans la pétrochimie et gagne bien sa vie. Ils ont deux enfants, Jérôme, 9 ans, le copain d'Emilie, et Bertrand, 5 ans. La famille habite un logement de fonction jouxtant la mairie. Une confortable maison. Mais comme chez les deux perrois, l'ambiance n'est pas au beau fixe. On sait à l'époque, d'ailleurs les Tocquevilles en ont parlé, qu'ils avaient des difficultés de couple, mais que Sylvie Tocqueville ne souhaitait pas quitter le domicile conjugal. Et pour cause, c'est elle qui est titulaire du logement de fonction. Et elle n'hésite pas à le rappeler à son mari. On l'a même aperçu, à plusieurs reprises, lui mettre énergiquement les valises dehors. Qu'importe, Jean-Michel s'accroche. Mais il ne sait pas encore tout. Il travaille souvent la nuit. Et en son absence, depuis plusieurs mois, un homme vient tenir compagnie à son épouse pendant que les enfants dorment. Cet homme, c'est deux perrois, le notable. Quand M. Tocqueville partait le matin, très tôt, à 4 ou 5 heures du matin, pour aller prendre son quart à l'usine, de perrois il arrivait, il jouait aux échecs et tout. Bon voilà, c'est une relation un peu particulière. Tout est très galant, affirmeront-ils plus tard. Ils papotent ou regardent la télé. Ils se sont pourtant avoué leur amour mutuel. Ça s'est passé à Paris. Jean-Marc de Perrois y était en déplacement professionnel. Sylvie Tocqueville en stage. Ils ont dîné ensemble au restaurant. Plus tard, ils ont échangé leurs premiers baisers. La tour Eiffel en a été témoin. Finalement, en mars 1994, ils franchissent le pas. Ils ont une relation sexuelle. Témoin de Jéhovah avec Jean-Marc, Sylvie se dévergonde. Quand elle a connu Jean-Marc de Perrois, c'est peut-être à ce moment-là qu'elle a commencé à se libérer de ses convictions religieuses. Enfin, bon, puisqu'elle transcendait un peu les interdits. Et c'est vrai que, bon, elle n'avait pas l'image que je me faisais d'un témoin de Jéhovah. Elle, c'était la petite nana, quoi. Elle se donnait des airs de petite nana. Pour un témoin de Jéhovah, c'est... Pour ce que j'en connais, ça me semblait un peu surprenant. Maintenant, je me dis que je ne suis pas spécialiste des religions, donc... Mais Sylvie vit mal cette adultère. Elle confesse sa faute dès le lendemain à son mari et affirme à Jean-Marc qu'elle ne quittera jamais Jean-Michel et ses enfants. L'aventure aurait été des plus brèves. La relation entre Sylvie Tocqueville et Jean-Marc de Perrois, qui a existé, c'est quand même limité à quelques baisers dans le couloir de la mairie de Gruchel-Valas, après un conseil municipal, à quelques échanges, quelques baisers, quelques caresses. Mais n'était pas une relation adultère, si je puis dire, durable. D'un autre côté, ils ont pu mentir. Ils ont pu dissimuler une passion secrète. C'est ce que beaucoup pensent. Tout aurait débuté en mars et se serait achevé aussitôt. Pourtant, on aurait surpris les deux amants en position ambiguë jusqu'en juin. Le problème, c'est que Jean-Marc de Perrois est allé voir, selon les dires de Jean-Michel Tocqueville, est allé voir Jean-Michel Tocqueville pour lui intimer l'ordre de divorcer de son épouse afin qu'il puisse lui assouvir sa passion. Lui, il était visiblement très, très, très amoureux d'elle. Très, très, très amoureux. Ceux qui s'aiment vraiment dans cette histoire, ce sont Corinne et Denis Tanné. Ils vivent dans un village voisin et ne connaissent les Tocqueville que via des amis communs. Et ils n'ont jamais croisé les deux Perrois, d'autant que tous les séparent. Jean-Marc de Perrois, lui, il était conseiller municipal. Et ils faisaient partie du Sénic, un parti qui est plutôt à droite. Alors que les époux Tanné, eux, étaient un petit peu alter-mondialistes. D'ailleurs, dans leur campagne, du côté de Gauche et de Valas, ils étaient pris pour des fous, des marginaux et tout. Parce qu'ils voulaient partir en Afrique et puis ouvrir une école. Alors, dans le pays de Co, ouvrir une école en Afrique, là, ça parle pour quoi. Deux couples qui se déchirent, un autre qui s'adore, une relation adultère, une maîtresse témoin de Jéhovah, des gens d'une droite affirmée, d'autres ouvertement à gauche. Rien ne rassemble ces trois familles. Pourtant, dès l'été 94, les noms des deux Perrois, Tocqueville et Tanné, se liront pour longtemps, pour la pire raison. C'est Émilie Tanné qui insiste, ce samedi 11 juin 1994, pour passer le week-end à Gruchet-le-Valas avec son copain Jérôme. Elle se fait une joie de participer à la fête médiévale. Avant de quitter la maison, Corinne Tanné prépare la josacine qu'Émilie devra prendre pendant le week-end. Il n'y en a plus assez dans le flacon précédent. Autant en prendre un nouveau. Sur la poudre orangée du flacon neuf, elle verse juste ce qu'il faut d'eau minérale. La bouteille qu'elle vient d'aller chercher dans le garage est-elle aussi neuve. Son bouchon est encore scellé. Madame Tanné avait dit à un moment donné, la petite Émilie me dit, maman, est-ce que tu as mis assez d'eau ? Mets le sirop de josacine sur la table, vérifie donc que l'eau affleure sur le trait de la josacine. Et on sait qu'elle a fait extrêmement attention à la façon dont elle remplissait son flacon de josacine. Vers 15h, Corinne et Émilie sonnent à la porte des Tocqueville. La maman donne le médicament à Sylvie Tocqueville. Émilie doit en prendre une cuillerée matin et soir. La josacine, dans son emballage, est posée sur la table du salon. Corinne Tanné repartie. Les Tocqueville et Émilie s'en vont faire un premier tour à la fête médiévale. La maison reste vide jusqu'à leur retour vers 17h30. De 18h à 20h, les enfants jouent dans le jardin, heureux de profiter des premiers beaux jours. Ils cueillent des fleurs qu'ils offrent à Sylvie Tocqueville. À 20h, elle rappelle à Émilie qu'elle doit prendre son antibiotique. Devant elle, la fillette verse la josacine dans une cuillère qu'elle porte à sa bouche. La gamine fait la grimace. La petite dit, c'est pas bon, maman ne l'a pas fait comme d'habitude et elle va se rincer la bouche dans la cuisine. Je lui ai ouvert le robinet pour qu'il se rinche la bouche. Je me disais, la gamine n'aime pas le sirop, les enfants n'aiment pas toujours le sirop. Je n'ai pas fait de relation. Ça ne nous a absolument pas choqués. 20 minutes plus tard, au moment du départ pour le banquet, Émilie s'effondre, terrassée dans le garage. Elle ne reprendra jamais connaissance. Dès 20h19, les secours sont appelés. Ainsi qu'un ami de la famille, Denis Lecointre, qui avant de travailler dans un laboratoire pharmaceutique, avait été ambulancier. Denis Lecointre arrive quelques minutes avant le SAMU. Il met Émilie en position de survie. Quand médecins et infirmiers arrivent, ils cherchent à savoir ce qui a pu se passer. La josacine retient à peine leur attention. L'infirmier qui intervient sur les lieux va même, ce que les gendarmes n'ont pas consigné à l'époque, va même ouvrir le flacon, le sentir, le regarder, le trouve tout à fait normal. Aux urgences pédiatriques du Havre, les médecins ne parviennent pas à réanimer Émilie. Elle décède à 22h30. Ses parents, Corinne et Denis Tanné, qui viennent d'être prévenus, sont profondément affectés, perdus. Quand j'ai vu Émilie au funérariat, je me suis aperçu qu'elle était morte. J'ai réalisé aussitôt. Après le deuil, je ne sais pas ce que c'est. Moi, le résultat, c'est qu'elle n'est plus là. Je ne la vois plus. Quel mal a emporté la fillette de 9 ans ? Un problème cardiaque ? L'hypothèse est exclue. Une rupture d'un évrisme ? Pas plus. Un coup mortel ? On n'en trouve pas trace. Au début, c'est une énigme médicale. Les faits se passent le samedi soir. Et la justice ne sera saisie que le lundi. Si vous voulez, on sait très bien que dans ce type d'affaires, les 48 premières heures sont extrêmement importantes pour réunir un certain nombre d'indices. Durant le week-end, les médecins n'ont toujours pas réussi à lever l'énigme. Les gendarmes entrent en action. La gendarmerie est en charge de l'affaire. On dit, oh là là, accident domestique, c'était la première piste. Virez-moi tous les produits chimiques qui sont dans la maison. On fouille chez les Tocqueville, puis chez les Tannées. On y cherche tous les produits d'entretien potentiellement dangereux. On n'y trouve rien. Mais, dès le mardi 14 juin, une nouvelle piste s'ouvre tout en grand. La josacine de la petite Émilie a été empoisonnée au cyanure. L'enfant en est certainement morte. Une autopsie ne le confirmera que le lendemain. Mais les soupçons sur la josacine sont apparus dès la nuit du samedi au dimanche. Un infirmier du SAMU intervenu chez les Tocqueville le samedi soir a ouvert et senti le flacon d'antibiotique. On s'en souvient, sans y trouver rien d'anormal. La josacine a donc été laissée sur place. Un médecin de l'hôpital du Havre, informé du traitement que prenait la fillette, a voulu le soir même vérifier le flacon. Il fait appeler chez les Tocqueville pour se le faire apporter. Denis Lecointre est resté soutenir son ami Jean-Michel Tocqueville, perturbé par le malaise d'Émilie. Bon camarade, Denis Lecointre accepte d'aller jusqu'au Havre. Il met la josacine dans la poche de son blouson. Il arrive à l'hôpital. Il y a une première personne qui examine ce flacon, comme ça un peu. Il ne voit rien d'inhabituel. Il est aux alentours de 23h. Mais dans la nuit, vers 5h du matin... Une deuxième personne reprend ce flacon. Il l'agit un peu, remarque une coloration plus marron que jaune. Et constate qu'il a un aspect grumeleux. Je me souviens qu'elle parle même d'un crachat orangé. Et une odeur très forte, suspecte. Comment expliquer ? Que depuis la maison des Tocqueville jusqu'à l'hôpital, puis à l'hôpital, ce flacon est changé d'aspect, est changé d'odeur. Cette odeur suspecte, c'est une odeur d'ammoniaque. Avant même d'entamer la moindre analyse, ça donne une première indication. Le cyanure, quand on le mélange à une solution, puisque c'était une solution, là, et bien évidemment, parce que c'est un sirop. Bon, le cyanure s'hydrolyse très vite. Et à ce moment-là, il est hydralisé en ammoniaque. Du cyanure dans la Josacine. Dans un flacon tout neuf, préparé le matin même, par la maman avec une eau de source. Comment, diable, a-t-il bien pu se trouver là ? Qu'a-t-il pu se passer sur les chaînes du laboratoire Bellon pour qu'un tel drame se produise ? L'affaire est-elle accidentelle ou le fruit d'un acte de malveillance ? Des mouvements sociaux agitent l'usine de fabrication. Des employés en colère auraient-ils pu avoir un geste criminel ? Le labo lance un appel. Le laboratoire, Roger Bellon, fabricant du produit Josacine, et l'agence du médicament ont décidé de retirer du marché tous les flacons de Josacine en suspension buvable, dosés à 125, 250 et 500 mg. 56 000 flacons sont renvoyés à l'usine dans les jours qui suivent. Ils sont rapidement analysés. Nous avons fait une étude statistique, comme toutes les études statistiques, qui ont montré qu'il n'y avait pas de cyanure dans la Josacine de ce lot. Le laboratoire Bellon et ses employés sont donc mis hors de cause. Il n'y a que le flacon d'Émilie Tanné qui a été contaminé par du cyanure. À quel moment et par qui ? Par un proche de Gruchet-le-Valas, obligatoirement. Le médicament ne sait que peut promener. Il est allé de chez les Tannés jusqu'au domicile des Tocqueville à 8 km. Madame Tanné l'a transporté, Madame Tocqueville l'a réceptionné. Il a fait l'objet d'un travail phénoménal, précis, qui lui a montré que ça ne pouvait pas être quelque chose qui se trouvait sous le toit des Tannés ou sous le toit des Tocquevilles. Corinne Tanné est journaliste. Denis travaille pour EDF. On ne voit pas où ils auraient pu se procurer le poison incriminé. Jean-Michel Tocqueville, on l'a dit, œuvre dans la pétrochimie. À son travail, on trouve du cyanure, mais uniquement du cyanure de potassium. Encore raté, on vient de découvrir que le cyanure qui a tué Émilie est du cyanure de sodium. Ne reste que Denis Lecointre, le copain des Tocquevilles, le pote des Tannés. Il est mis sur la scellette avec insistance. D'autant qu'il a un parfait profil de suspect. Ancien toxico, il a même hérité de quelques années de prison pour braquage. En plus, il a atterri dans un labo pharmaceutique, Auril Abolbeck, qui ne cache rien aux enquêteurs. Nous avons en stock 150 kg de cyanure sous forme de 3 fûts de 50 kg. Ces fûts sont conservés dans un endroit fermé à clé avec une double enceinte. Des gens avaient l'habitude de sortir des produits toxiques, notamment sous forme concentrée dans des petits flacons. On a pensé alors que Denis Lecointre aurait pu ainsi sortir des bouteilles de solutions cyanurées et les entreposer ou chez lui ou chez les Tocquevilles, en cas de besoin. On l'imagine d'autant mieux que des écoutes téléphoniques entre Lecointre et Tocquevilles laissent à penser qu'ils auraient été au courant d'un produit mis dans l'antibiotique. Isolées de leur contexte, deux ou trois phrases sont confondantes. Remises en situation, elles sont totalement anodines. Des dizaines d'enquêteurs et de magistrats qui les ont entendus et décortiqués ont été obligés de le reconnaître. Et Dieu sait pourtant qu'ils auraient été ravis de coincer Lecointre, leur unique suspect à ce moment-là. Ils sont allés jusqu'au bout des investigations, saisissant du cyanure chez Oryl pour le comparer à celui du flacon de Josacine. Les experts sont formels, les compositions de ces deux cyanures ne sont absolument pas les mêmes. La justice s'est résignée à laisser filer Lecointre. Quelques journalistes n'ont pas eu cette élégance. Un chroniqueur judiciaire du monde surtout, qui a élaboré une thèse fumeuse. Très vraisemblablement, cette mort est plutôt d'ordre accidentel. Il pouvait y avoir une certaine difficulté à assumer un accident qui s'était produit avec une substance dangereuse, dont il aurait fallu expliquer la provenance, les raisons pour lesquelles elle se trouvait à portée de la main d'un enfant. Et que la tentation avait été forte de placer cette substance dans le flacon de Josacine, j'allais dire pour déporter le problème sur le flacon. Jean-Michel Dumais décrit clairement la scène dans son livre Le poison du doute. Vers 20h, en prenant une cuillère de Josacine, Émilie fait la grimace, comme d'habitude. Elle se précipite dans la cuisine pour se rincer la bouche. Elle saisit une bouteille près de l'évier. Malheureusement, ce n'est pas comme elle le pensait une bouteille d'eau, mais une dilution de cyanure que Jean-Michel Tocqueville a oubliée là. Quand Émilie perd connaissance, le maître de maison réalise la méprise criminelle dont il s'est rendu coupable. Il s'en ouvre à son ami Denis Lecointre. Ensemble, ils auraient eu l'idée de contaminer le flacon de Josacine afin d'absoudre Tocqueville de crimes par négligence et faire porter cette responsabilité sur le laboratoire pharmaceutique. A l'hôpital, quand on leur a demandé de rapporter ce flacon, ce flacon exprimait une odeur particulière, très, très âcre, très, très difficile, visiblement par l'odeur d'un médicament. Alors on s'est interrogé. Est-ce qu'il y a eu une substitution de ce flacon entre le moment du décès de l'enfant et le moment où il est apporté à l'hôpital ? Et pour quelle raison ? Appelé à la barre, un toxicologue dit « Moi, ça me paraît pas incohérent. » Pas incohérent, un peu tout de même. D'une part parce que, on le sait, ni Tocqueville ni Lecointre n'avaient en leur possession un cyanure identique à celui retrouvé dans l'antibiotique. D'autre part, parce que deux témoins l'assurent, Émilie s'est rincée la bouche avec l'eau du robinet et non à la bouteille. Jean-Michel Tocqueville l'affirme, mais il a pu mentir. Jérôme aussi, et on ne voit pas pourquoi un enfant de 9 ans n'aurait pas dit la vérité. La thèse de l'accident domestique est donc définitivement exclue. Les enquêteurs repartent à zéro, plutôt démunis. C'est presque le hasard qui les remet sur une nouvelle piste, la piste de Perrois. Nous sommes à la mi-juillet 1994. Tout commence grâce à une écoute téléphonique de Jean-Marc de Perrois. Il a eu avec celui qui lui avait fourni, monsieur Botson, une conversation téléphonique. Ils ont parlé à mot couvert. Monsieur Botson n'a pas dit à De Perrois « Ah, alors ce cyanure, tu sais, tu as vu ce qui s'est passé près de chez toi ? » Il a parlé du truc. « Tu sais ce truc-là ? » « Oui, 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 t'en fais pas, il n'y a aucun problème. » Il y avait par conséquent, explicitement, une loi du silence autour de ce produit. Un truc, un produit. Les gendarmes découvrent qu'en mai, Alain Botson a bien servi d'intermédiaire à Jean-Marc de Perrois pour acheter du cyanure de sodium chez un fournisseur parisien. Et pas qu'un peu, un kilo, pas moins. De Perrois paye en liquide, dans un certain secret. C'est vrai qu'il ne cherchait pas forcément à faire de publicité sur l'achat de ce produit qu'il estimait, d'ailleurs, juste au titre dangereux. C'est un produit très toxique. Mais on se rend compte qu'il l'a acheté, qu'au moment où il l'a acheté, il a rencontré d'autres personnes qui étaient là chez son fournisseur. Il y avait, je crois, de mémoire, un baptême qui était célébré. Il y a donc des personnes qui l'ont vu acheter ce produit. Il peut dire ce qu'il veut, mais il l'a acheté sans facture, il l'a acheté sans en parler, sans le dire à ceux qui travaillaient et qui pouvaient, par conséquent, par inadvertance, tomber sur ce flacon. C'est extraordinaire comme de détenir un produit aussi dangereux sans le dire à ceux qui sont autour de vous. Jean-Marc De Perrois et Alain Baudson sont tous deux placés en garde à vue et confrontés dans les locaux de la gendarmerie. En garde à vue, il va mentir pendant 24 heures. Sur le fait qu'il a détenu du cyanure, y compris en présence de la personne qui lui a vendu ce cyanure. Et il va nier, je crois, plus de 50 fois durant sa garde à vue. Ce qui va lui être reproché, c'est évidemment une interrogation considérable. Pourquoi avoir utilisé du cyanure ? Pourquoi l'avoir caché ? Si ce n'est parce qu'il avait quelque chose à se reprocher. Il nie et va jusqu'à traiter Alain Baudson de menteur. Mais coup de théâtre, après une pause, il reconnaît que c'est lui qui a menti. Oui, Baudson a bien acheté un kilo de cyanure pour lui chez Pro Labo à Paris. Oui, il l'a payé en liquide. Mais, juré, c'était dans un cadre purement et uniquement professionnel. La théorie de De Perrois consistait à dire j'avais besoin de cyanure pour noircir des métaux. Alors, on a consulté des experts. Un autre expert vient, entend la déclaration de Jean-Marc De Perrois sur ses essais de magnification et dit mais c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que cette expérience ? Vous alliez vous tuer si vous l'aviez fait vraiment parce qu'il y aurait eu une vapeur de cyanure qui vous aurait enveloppé. Ça ne peut pas être ce que vous avez fait. Même si c'est difficile, on va tout de même chercher à croire De Perrois. Peut-il fournir la littérature technique sur le sujet dont il dit s'être abreuvé dans des encyclopédies, les métaux qui lui ont servi lors d'expérimentation et surtout, ce qui reste de cyanure ? Aux trois questions, il répond non. La documentation technique, les métaux qui ont servi de test, il s'en est débarrassé dans une baine à ordure. Le cyanure, il l'a versé dans la Seine. Pris de panique à l'idée qu'une petite fille est morte empoisonnée à moins de 30 mètres des locaux de sa boîte, il a tout jeté. Il dit écoutez, moi je m'en suis débarrassé le 16 juin ou le 17 juin, date à laquelle j'ai appris que c'était du cyanure qui avait empoisonné la petite Émilie. Le 16 juin, les médias effectivement parlent du fait qu'une petite fille est décédée et qu'on a retrouvé une substance étrangère dans la Josacine. Et ce n'est que le 17 qu'on apprend que c'est du cyanure. Donc, De Perrois se débarrasse de l'arme du crime avant que quiconque sache que c'est l'arme du crime. De là à penser que c'est le criminel, il n'y a pas un grand pas à franchir. Mais lui-même dit, il faut voir qu'il est interrogé six semaines après les faits, c'est soit le 16, soit le 17, lorsque j'ai appris qu'elle était décédée du cyanure. L'accusation n'a focalisé que sur la première partie de sa réponse, c'est-à-dire le 16 juin. Ah, mais le 16 juin, vous ne pouvez pas savoir que c'était du cyanure. 16 ou 17 juin, c'est important, mais ce n'est pas capital, car il est surprenant qu'un chef d'entreprise irréprochable ait pu se débarrasser d'un poison violent et des preuves matérielles de son innocence. Reste à savoir si le cyanure découvert dans la Josacine est bien celui de Jean-Marc de Perrois. Deux analyses vont être menées en parallèle. Ce n'est pas du cyanure en poudre qui a été versé dans le médicament de l'enfant, c'est une solution cyanurée. La poudre a été diluée dans de l'eau. Les composants de cette eau ont pu être isolés du flacon et comparés aux eaux des robinets de tous les suspects de l'affaire. Les Tannées, les Tocqueville, les Lecointres, les grands-parents d'Emilie et les De Perrois, bien sûr. Une certitude s'est dégagée. L'eau trouvée dans le flacon de Josacine correspond en tout point à l'eau recueillie au travail de De Perrois. On y retrouve notamment le même dosage d'eau zinc, caractéristique de la tuauterie de l'entreprise. En ce qui concerne le cyanure, impossible de comparer celui recueilli dans le médicament à celui de Jean-Marc de Perrois. Ce dernier, on l'a dit, semble débarrasser dans la scène. Mais le commandant Molinaro, l'expert de la Gendarmerie nationale, a eu une autre idée. Comparer le poison qui a tué Émilie au cyanure saisie chez Pro Labo, le fournisseur du notable Cochois. Il semble bien que ce soit le même. Ce résultat déclenche la colère des défenseurs de De Perrois. J'avais le sentiment très net que le premier expert menait ses opérations pour démontrer la culpabilité. Jean-Marc ayant du cyanure pour sa profession, ce ne pourrait être que lui. Le juge a fabriqué en coupable, sans avoir à aller plus loin. Alors que dans la région, avec la région industrielle où les produits chimiques sont utilisés, je vois Auril à côté, il se sert de centaines de kilos, voire de tonnes de cyanure. Dans ce dossier-là, on sait que Jean-Marc des Perrois, c'est incontestable à acheter du cyanure chez Pro Labo. On analyse uniquement le cyanure de Pro Labo et aucun autre cyanure. C'est vrai et c'est faux. D'autres cyanures ont été analysées. Ne serait-ce, on l'a dit, que celui du labo où travaille Denis Lecointre, l'ami de la famille. Et c'est grâce à cette analyse qu'on a pu innocenter le premier suspect de l'affaire. Si on se concentre plus précisément ensuite sur le cyanure de Pro Labo, c'est simplement parce que quelqu'un en a détenu à quelques mètres du lieu de l'assassinat de la petite Émilie. Et que ce chef d'entreprise avait un mobile pour s'en servir à d'autres fins que des fins purement industrielles. Il n'a jamais voulu la petite Émilie. Il ne la connaissait pas. Elle était en garde une journée chez sa maîtresse. Donc voilà. Donc le mobile serait qu'il aurait voulu se débarrasser du mari gênant puisque Sylvie Tocqueville était témoin de Jeva et refusait de divorcer. Souvenez-vous, Jean-Marc de Perrois et Sylvie Tocqueville se font les yeux doux depuis plusieurs années. Ils se sont embrassés face à la tour Eiffel et reconnaissent même une relation sexuelle en mars 1994. Tout est fini par la suite, ils le jurent. Et s'ils s'échangent encore enjoint des caresses furtives ou de discrets baisers, c'est qu'il leur faut un peu de temps pour rompre totalement. Après une unique relation sexuelle, on le comprend. Pourtant, nombreux sont ceux qui doutent du déclin de leur passion. Pour qu'une personne se lève à 5h du matin pour aller rejoindre sa maîtresse dans son lit en attendant que son mari parte, c'est qu'il y a bien quelque chose. Voilà. Sur cette passion, notamment le fait que M. de Perrois aille voir un jour Tocqueville en lui demandant de lui laisser Sylvie. De Perrois, qui porte beau, qui est un homme important dans sa petite bourgade, qui a s'humilié devant ce Tocqueville pour lequel il a le plus grand mépris par ailleurs et pour le supplier de laisser Sylvie Tocqueville venir vers lui, c'est quand même un signe très, très, très significatif. Voilà, on donne l'exemple. Le crime passionnel existe. D'autres réfutent cette thèse au risque de mentir. Je trouve scandaleux qu'on ait annoncé des choses complètement folles dans la presse, que ma femme était sa maîtresse, des choses comme ça. Je trouve ça vraiment éprouvant. C'est vraiment scandaleux. Est-ce que j'oserais qualifier ce mobile de totalement imbécile ? Pourquoi ? De Perrois aurait conçu de devoir empoisonner le mari de Mme Tocqueville avec un médicament destiné à une enfant et qui incontestablement aurait pu être absorbé par n'importe quel membre de la famille Tocqueville. Une fois de plus, mauvaise pioche. Il s'agissait de Josacine 500, une dose adulte. Et Jean-Marc De Perrois pouvait en toute bonne foi être convaincu que ce flacon tout neuf était destiné à l'époux de sa maîtresse. La veille du décès d'Émilie, le 10 juin donc, en rentrant chez lui, De Perrois passe en voiture place de la mairie. Il remarque devant chez les Tocqueville un véhicule médical d'urgence. Lui, l'ami de la famille, ne s'arrête pas. Le lendemain, Sylvie Tocqueville lui apprend que son mari a fait un malaise. Le médecin lui a prescrit un antibiotique. Monsieur De Perrois savait qu'il avait des problèmes de santé, savait qu'il avait eu un malaise et savait qu'il prenait des médicaments. Et donc, les médicaments qui étaient là étaient forcément les siens. S'il avait pris un médicament empoisonné et qu'il était mort d'une syncope, parce que la spécificité du cyanure, c'est que c'est un poison qui ne laisse pas de traces d'empoisonnement immédiat. Vous avez un symptôme de syncope comme une crise cardiaque ou comme une rupture d'anévrisme, comme quelque chose qui peut arriver à un homme à l'époque de 45 ans qui avait quelques troubles depuis quelques temps dont on ne comprenait pas la cause. Et si ça lui était arrivé à lui, on n'aurait certainement pas cherché plus loin. Le décès d'une enfant est plus intriguant. Et les enquêteurs sont allés si loin dans leurs investigations qu'ils finissent par mettre les éléments du mystérieux puzzle en place. Jaloux, deux perrois auraient décidé d'éliminer le mari gênant de sa maîtresse. Pour réaliser son tragique dessin, il achète du cyanure dans le plus grand secret chez un fournisseur situé à plus de 200 km de chez lui. Un samedi après-midi de juin, jour de fête au village, profitant de l'absence de la famille Tocqueville, il s'introduit dans la maison de son rival. Sur la table du salon, il découvre un flacon d'antibiotiques et il sait qu'on en a prescrit la veille à l'infortuné Marie. Il verse dans le flacon la dilution de cyanure qu'il a préparée et il repart comme il est venu sur la pointe des pieds. Il est sûr que le crime sera parfait, mais il ignore que les Tocqueville accueillent pour le week-end et Militanné à qui l'on a prescrit aussi un antibiotique, la josacine qu'il vient par erreur d'empoisonner. Ce scénario, l'avocat, les proches de De Perrois le réfutent avec force. L'accusation est incapable d'écrire le scénario de ce crime. Il y a une demi-heure de battement pendant laquelle Jean-Marc De Perrois a pu aller chez les Tocqueville empoisonner le flacon. Il n'est peut-être pas là, il est ailleurs, il est en train d'amener un bateau ailleurs. C'est complètement flou. Une démonstration minutée aurait été contraire à toute vraisemblance. Pas tant que ça, on sait que les Tocqueville sont partis à la fête médiévale vers 16h et sont rentrés à 17h30. La maison est restée vide une heure et demie. Café De Perrois pendant ce temps-là. En début d'après-midi, il avait rendez-vous avec une habitante de Gruchet-le-Valas qui avait des problèmes d'urbanisme. Il est resté avec elle jusqu'à environ 16h. Il est ensuite repassé à la mairie, déserte le week-end, puis dans son entreprise. Il en est reparti que vers 17h pour rejoindre un ami qui avait l'intention d'acheter un bateau d'occasion. Son entreprise, la mairie, la maison des Tocqueville, on le sait, sont toutes trois dans le même bâtiment et font jardin commun. Jean-Marc De Perrois avait donc une heure pour se glisser chez sa maîtresse par la porte-fenêtre, laisser entreouverte et accomplir son forfait. C'est largement plus de temps qu'il n'en faut. Ça ne fera que peu de débats devant la cour d'assises de Seine-Maritime. Le procès De Perrois s'ouvre à Rouen le 2 mai 1997. Les journalistes parisiens arrivent dans les bagages du défenseur des De Perrois, Maître Limman. Ils sont tout acquis à sa cause. Toute la presse parisienne débarque et puis je me dis bon, c'est vrai, on va assister à un acquittement. Et je me dis ça alors que finalement je ne connais pas du tout le dossier. Mais c'est vrai qu'on est tous pris dans une forme de, ce qui n'est pas encore du militantisme. Enfin, il y a déjà une petite teneur auprès de la presse parisienne. On sent que tout le monde semble un peu favorable à De Perrois et moi aussi. Moi aussi, pourquoi ? Un peu mouton de Pagnorche, peut-être, je n'en sais rien. Mais dès les premières heures du procès, l'ambiance change déjà. Premier jour, lecture de l'arrêt de renvoi et là, je réalise que le dossier n'est pas si vide que ça. Un jour, l'accusation marquait des points, le lendemain, la défense marquait des points. Ce qui crée, si vous voulez, un climat d'insécurité, en tout cas, d'inconnu sur l'issue du procès qui était très fort. Ainsi, le défenseur de De Perrois l'annonce à qui veut l'entendre. Il a une carte maîtresse dans la manche de sa robe. Un témoignage capital qui prouve l'innocence de son client. Il y a eu un coup de théâtre énorme. Maître Liebman avait dans son dossier un PV qui n'avait pas été exploité par les autres parties. Il s'agissait du témoignage d'un médecin que Corinne Tanné était allé voir un petit peu après la mort de son enfant pour essayer de comprendre pourquoi son enfant était mort. Et ce médecin, le docteur Vu, semble avoir un souvenir intact des propos que lui aurait tenus Corinne Tanné. Lors de la préparation du deuxième flacon, elle a eu une sensation bizarre que le produit ne se mélangeait pas tout à fait normalement avec l'eau. Elle avait eu une impression de pétillement. La Josacine n'aurait pas eu l'apparence habituelle. Le cyanure y était donc peut-être déjà. Deux perrois n'y seraient pour rien. Corinne Tanné dément catégoriquement cette conversation et ses constatations, ses paroles contre paroles. Du coup, on convoque le docteur Vu à la barre des témoins. Il a été extrêmement vague et il a reconnu que cette conversation était dominée par un esprit de grande d'anxiété, de grande douleur et de grande confusion. La petite Émilie venait de décéder un jour auparavant. Corinne Tanné était complètement effondrée. C'est peu qu'elle ait dit des choses qui n'étaient pas d'une clarté absolue. À la réflexion, ça n'avait pas de sens. Et donc, la super surprise du docteur Vu, censée apporter là en pleine audience l'innocence de Jean-Marc de Perrois, fait pchit. Le docteur Vu devait venir au secours de la Défense. Il renforce finalement l'accusation. Une accusation qui, elle aussi, fait citer des témoins capitaux, monsieur et madame Madeleine, les plus proches voisins des Tocqueville. Les époux Madeleine, je ne veux pas les critiquer, ils sont ce qu'ils sont. Ce sont des voisins curieux. Tellement curieux qu'ils épient leurs voisins, qu'ils se mettent derrière la haie, regardent les faits et gestes des uns et des autres. Je crois que monsieur Madeleine avait dit une fois à la barre de la cour d'assises « Je les regarde avec le regard d'un chasseur ». Et le chasseur a observé de bien curieux manèges dans le jardin de la mairie. Il a vu dans le mois qui précède le décès d'Émilie, Jean-Marc de Perrois s'y faufilait discrètement pour rejoindre la maison des Tocqueville et se glisser par la porte-fenêtre dans le domicile de sa maîtresse. Notamment le 29 mai 1994. Et il se souvient d'un détail capital. Le conseiller municipal avait enfilé des gants de latex, des gants de chirurgien. Vérification faite, on retrouve effectivement de tels gants au bureau de De Perrois. On fait donc d'autres vérifications. Le magistrat instructeur se déplace, va vérifier ce que dit M. Madeleine et s'aperçoit que sa version n'est pas crédible. À l'endroit où il dit avoir observé Jean-Marc de Perrois, la ligne de visibilité sur la porte-fenêtre où il serait entré est nulle. On ne voit pas la porte-fenêtre. Alors, il s'embrouille un peu, M. Madeleine, il dit mais oui, mais finalement, je l'ai peut-être vu en regardant un peu différemment, avec un miroir, quelque chose. C'est clair que ce témoignage-là est presque fantaisiste. Le problème, c'est qu'il existe et que c'est une partie de l'accusation aussi. Fantaisiste, peut-être, mais à la barre, sous serment, les époux Madeleine persistent et signent. Il n'y a aucun mensonge. Il y a bien des mensonges quelque part. Nous, on ne comprends pas vous dire. Pour votre part, vous n'avez jamais menti. Jamais. Vous ne mentirez jamais. Décidément, dans ce dossier, la plupart des témoins de très bonne foi sont sujets à caution. Pas totalement sûrs d'eux. Les experts scientifiques, et c'est sans doute le plus important, sont eux absolument catégoriques. Trois experts viennent à la barre et disent le cyanure qui a acheté Jean-Marc de Perrois est identique à celui qui a été retrouvé dans le flacon de Josacine contaminé. Fait marquant, deux experts, l'un commis par le juge d'instruction, l'autre commis par le procureur, et le troisième expert est commis par la défense qui vient voir si les méthodes employées par les deux experts précédents sont cohérentes. Et les trois experts sont d'accord. Ils disent « Le cyanure, c'est le même ». Comment sont-ils arrivés à une conclusion aussi définitive ? En analysant, non pas le cyanure lui-même, mais les impuretés du cyanure. Quand on dit que le cyanure est pur, en fait, il est à 99% constitué de cyanure. Et à côté de ça, il va y avoir moins de 1% d'impuretés, mais qui peuvent donner des indications sur l'origine du cyanure. Ces impuretés, généralement différentes d'un produit à un autre, on va les considérer comme étant la signature du cyanure. C'est le président qui a employé ce terme « signature ». Et les experts qui étaient présents, Molinaro-Vergé, ont dit « Mais oui, bien sûr, voilà la signature du cyanure ». Et c'est donc une expression d'audience. Le problème, c'est qu'on ne garde que cet aspect-là des choses en oubliant d'abord que la marge d'erreur sur le dosage de ces impuretés est de 20%, comme ça nous a été expliqué à l'audience. Et puis surtout, on oublie le fait que dans les cyanures en question, vous avez d'autres impuretés, du cuivre, du nickel, d'autres éléments qui sont là et qu'on ne retrouve pas dans le flacon. Donc si vous voulez, si on veut être complet, si des éléments se retrouvent dans le flacon, il faut qu'on retrouve tout, il faut qu'on retrouve la liste de toutes les impuretés. Et ça, ce n'était pas le cas. Ces précisions font vaciller l'accusation. La défense en profite pour porter l'estocade. Un des experts a noté que le cyanure extrait de la josacine pourrait être non pas un cyanure neuf, mais un cyanure plus ancien que le temps aurait dégradé. Or, on le sait, De Perrois a acheté son produit voilà moins de deux mois. Le mystère s'épaissit à nouveau. Une seule technique aurait permis de vieillir prématurément le poison. Là, l'affaire bascule un peu, c'est-à-dire que ce faisceau de présomption est ce qu'il s'agit. Et un expert a proposé une éventualité. Et si la solution cyanurée était restée plusieurs semaines dans la boîte à gants d'un véhicule garé régulièrement en plein soleil ? Pourquoi pas ? La défense de De Perrois perd petit à petit la partie de bras de fer. Sur la question des expertises, à l'audience, la défense de M. De Perrois a été très faible. Et il n'y a quasiment eu aucune contestation et aucun travail d'étude critique à l'audience. Leur propre expert, qui avait été cité non pas par eux, mais par l'accusation au procès, est venu valider les conclusions des experts judiciaires. Des experts qui se retirent en rappelant que, oui, le cyanur de l'antibiotique des Militanés est identique à celui du lot de Prolabo dans lequel a été puisé le poison vendu indirectement à Jean-Marc De Perrois. Son sort semble se sceller. Vu le faisceau de présomption tel qu'il nous est présenté et vu la faiblesse de la défense, parce que la défense n'a pas été très bonne, notamment dans sa plaidoirie, je ne vois pas comment Jean-Marc De Perrois pourrait échapper à un verdict de culpabilité. Les jurés, après en avoir délibéré, doivent répondre à six questions. La première porte sur la culpabilité de l'accusé. La réponse est oui. Ces trois lettres déclenchent le chaos. Les cris partout, des avocats, des journalistes, sur les chaises, sur les bancs, ça hurlait dans tous les sens. Cordon de police pour protéger les jurés qui se faisaient insulter, cracher dessus. Enfin, la salle tout acquise à Jean-Marc De Perrois crie à l'injustice, crie à la justice pourrie, à des slogans franchement pougédistes. Les jurés n'ont rien compris, vous êtes des idiots, Jean-Marc est innocent. Enfin, voilà. Vraiment une scène d'hystérie collective. La famille de De Perrois, un de ses membres, je ne le citerai pas, se lève, va vers Mme Tannet et l'accuse directement d'être responsable de l'incarcération et de la condamnation de Jean-Marc De Perrois. 20 ans de réclusion criminelle, cette condamnation ravive encore la colère du public. J'avais jamais vu ça, un déchaînement de haine. Et on entend fuser des cris salles juifs à l'encontre de Mel Lillemann. C'est des cris qui proviennent des amis de De Perrois, tout décontenancés par ce verdict et qui sont quand même d'un fond pour le moins conservateurs, on va dire ça comme ça, poliment. Quand Corinne et Denis Tannet ont quitté la salle, ils sont partis sous les huets, les crachats de la foule en délire. Il n'y a pas d'autre mot. À la sortie du palais de justice de Rouen, au milieu de la nuit, Corinne et Denis Tannet, les parents de la petite Émilie, les victimes, sont obligés de fuir la haine populaire. C'est là la véritable injustice de tout ce dossier. La famille du condamné, elle, sort la tête haute soutenue par la foule. C'est le monde à l'envers et ce monde n'est pas prêt de tourner rond à nouveau. Au lendemain de la condamnation, l'émotion en France est grande. Ce procès qui a été tenu avec une grande maîtrise, une grande rigueur, une grande humanité, a été présenté à l'extérieur comme étant l'archétype de l'erreur judiciaire. Et cette présentation était tellement bien faite que les foules se sont laissées mener pendant un temps. Dans les jours qui suivent, la famille du coupable appelle à la création d'un comité de soutien et reçoit des dizaines de lettres. Je suis profondément écoeurée et comprends votre calvaire. Ce petit mot n'est pas grand chose mais j'espère qu'additionné à tous les autres message de sympathie, il vous aidera à vous battre. Mon courage est bien s'assuré. Corinne Tanné aussi trouve du courrier dans sa boîte aux lettres mais pas du même tonneau. Bien fait pour vous, votre vermine d'Emilie doit être bouffée aux asticots à l'heure qu'il est. Vous irez la rejoindre dans le fumier, c'est tout ce que vous méritez. Ou encore, peu de temps après que Corinne est accouchée d'un charmant petit garçon, chère salope, fais attention à ton bâtard, un accident est vite arrivé. Tant que Jean-Marc ne sortira pas, on ne te lâchera pas. Un accident est vite arrivé. Certainement, les mots d'un déséquilibré. Ou peut-être pas. Mais on ne peut s'empêcher de rapprocher ses propos d'autres événements. Comme j'ai eu le malheur de dire dans un livre de Corinne Tannet que je penchais dans le sens de la culpabilité, je me suis retrouvé avec des menaces téléphoniques. On m'a crevé les pneus 10, 15 fois, je ne sais plus. Je ne sais plus combien j'ai de plaintes d'ailleurs qui ont été classées sans suite parce que sans preuve et tout. Jusqu'au jour où on m'a carrément dévissé la route de ma voiture. Sur l'autoroute, j'ai manqué de me tuer. Là, vraiment, je me suis arrêté sur le bord de la route. Le 4x4 était de travers comme ça. Donc, bon, aucune preuve. Les journalistes n'ont pas été les seuls à avoir dû faire face aux pressions ou intimidation des pros de Perrois. Denis et Corinne Tannet ont été contraints de vendre leur maison et de quitter la région pour se reconstruire une vie normale. Et nombre de témoins que nous avons contactés refusent encore aujourd'hui de parler de peur de représailles. Parmi eux, l'ancienne femme de ménage de Sylvie Tocqueville. Cette femme, Claudine, a témoigné par écrit et auprès des gendarmes de faits troublants. Elle a repéré quelques jours avant le drame un flacon assez particulier, reconnaissable, avec un goulot assez large qu'elle n'a pas pu dévisser avec un liquide incolore à l'intérieur. Ne sachant s'il s'agit d'un produit d'entretien ou d'un médicament, elle le range dans l'armoire à pharmacie. Quand elle en parle le lendemain à sa patronne, Sylvie Tocqueville dit ne pas savoir de quoi il s'agit. Claudine veut aller chercher le flacon pour le lui montrer. Il a disparu. Quand ? Pourquoi ? Comment ? Que contenait ce flacon ? Mystère. Et ce n'est pas la seule énigme qui continue à planer sur la secrétaire de mairie de Gruchet-Levalas. Sylvie Tocqueville, c'est l'élément pivot de toute cette affaire. On ne sait pas trop qui elle est. Sylvie Tocqueville, on l'a mis de côté. On n'a rien fait contre elle. Et tout ce qui a été loupé au départ, je vous dis, si personne de sérieux ne reprend l'affaire, on ne saura rien sur elle. Des ratés, sans doute. Avant l'enterrement d'Emilie, par exemple, Sylvie Tocqueville se présente au funérarium. Elle se présente d'une étrange façon. Elle a dit qu'elle était la maman d'Emilie. Qu'elle se présente autrement. Oui, Emilie était chez nous, c'est arrivé chez moi, est-ce que je peux voir Emilie ? D'accord, mais qu'elle ne se présente pas sous le nom de Corinne. Pourquoi cette usurpation d'identité ? Moi, dans ma conviction, moi, en tant que papa d'Emilie, maintenant que je sais tout ce qui s'est passé, moi, Sylvie Tocqueville allait plutôt voir Emilie, c'est voir son visage ne pas cyanoser. C'est une éventualité, mais toutes les questions ne trouvent pas de réponse plausible. Ainsi, lors d'une perquisition au bureau de Sylvie Tocqueville, on découvre dans son coffre-fort le permis d'inhumer d'Emilie Tanné. Que vient-il faire là, alors que la petite n'est même pas enterrée à Gruchet-le-Valas ? La secrétaire n'a jamais su donner la moindre explication. Comme est restée mystérieuse la soudaine dégradation de santé de Jean-Michel Tocqueville moins d'un mois avant le drame. C'est-à-dire qu'avant, ça a toujours été un homme en pleine santé, mais qu'il avait, depuis quelque temps, il avait des symptômes assez bizarres et on n'arrivait pas trop à trouver pourquoi. Il avait toutes sortes de symptômes curieux, des malaises, des évanouissements, ça n'allait pas. Et c'est vrai qu'il allait chez le médecin, qu'il lui donne des médicaments. Tocqueville s'entretient de ses malaises avec un ami médecin dans un centre antipoison qui lui dit « C'est tout à fait cohérent avec un empoisonnement au Sienur, ce qui était arrivé. Et donc, il écrit au juge d'instruction pour dire « Voilà ce qui m'est arrivé, je ne peux pas le prouver. C'est vieux, c'est ancien. Mais j'ai le soupçon désormais que Jean-Marc de Perrois ait tenté de m'assassiner. » Jean-Marc de Perrois ou quelqu'un d'autre. Car même si Sylvie Tocqueville a toujours affirmé qu'elle n'a jamais détenu de Sienur à son domicile, personne n'a jamais su ce que contenait le flacon découvert par la femme de ménage. Et ce n'est pas lors de la déposition de Sylvie Tocqueville au procès de Perrois qu'on aurait pu en obtenir l'explication. « Quand elle était entendue à la barre, on lui a offert un fauteuil, je voyais du coup qu'on allait lui proposer du thé, parce que tout le monde était sous le charme de cette personne, même le président Reynaud, pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais là, je trouve qu'il a été très 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 cool avec elle. Moi, je l'aurais un petit peu brusqué. » D'autant qu'elle aurait pu développer sa conviction, Sylvie Tocqueville, une conviction qu'elle a résumée à quelques journalistes. « Je me suis persuadée que le cyanure était déjà dans le flacon avant d'arriver ici. » Sylvie Tocqueville nous a reçues chez elle. Si elle a refusé de répondre à nos questions face à la caméra, elle nous a confirmé qu'elle restait persuadée que le cyanure avait été mis dans la josacine avant de franchir le seuil de sa porte. Par qui ? Seule la maman d'Emilie avait eu le médicament en main. Sylvie Tocqueville le sait bien. « C'est abominable, ce qu'elle dit. Je pense qu'on n'en a pas eu assez. Il a fallu qu'on parte de la région et ça continue encore. Quatorze ans après, ces gens ont pu évoluer. Ces gens sont toujours dans cette haine. Ben, c'est très simple. Qu'elle vous dise simplement ça, puis là, son rendement sera sorti, mais elle, elle est rentrée en prison. Il y a tout ce qu'il faut dans le dossier. Mais qu'elle le dise dans votre caméra, je peux vous assurer que là, je n'ai même pas besoin de la justice. Je l'emmène et je l'emmène directement parqué dans le coffre de ma bagnole. Pourtant, je ne suis pas méchant. Et ça me blesse. On n'aura définitivement rien épargné aux tannés depuis le 11 juin 1994. Et des années plus tard, les mauvaises langues ne les laissent toujours pas en paix. Pour soigner leur chagrin, Corinne et Denis ont préféré partir loin, en Afrique, en mettant tout leur amour au service des orphelins pris en charge par les associations humanitaires de Yannick et Marie-Claire Noah. Et puis, nous, en tout tourbillon, qu'est-ce qu'on voulait qu'on fasse ? Bien sûr, j'ai été pleurer à l'extérieur. Bien sûr, j'ai été malheureux, mais je n'avais pas besoin de le faire à personne. Bien sûr, j'étais au bord de la plage. Bien sûr, j'étais dans les bois pleuré. Quand j'étais à m'occuper des enfants avec Yannick Noah, c'était pour faire quoi ? Pour m'occuper des enfants. Mais le soir, à un moment donné, il fallait bien que j'exprime ma douleur, ma colère. Et ma colère, je l'ai exprimée en enant pleuré. Vous savez, quand j'ai vu une petite fille qui s'appelait Salomé, qui avait le sida et puis qui est morte, vous croyez que c'est quoi ça ? J'étais m'occuper d'elle jusqu'au bout. J'ai donné ce que je pouvais. Mon cœur. Eux, ils n'ont pas de cœur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501